Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette histoire. Ne déconcentre pas, je ne fais rien. Votard Geek pour WinRFPV. Alors, l'hiver approchant, je vais vous présenter les petits gifts que j'utilise à la maison, que j'ai acheté il y a un moment déjà. Et comme en ce moment, je vole plus souvent avec, c'est l'occasion de les déballer. Donc, c'est des petites gates que vous pouvez les voir derrière, avec des stations de décollage et des drapeaux qui sont rendus par titre de 3. Donc, 3 drapeaux, 3 stations de décollage et 3 gates. Je les ai achetés 16 euros chez Airsetting. L'avantage, c'est que c'est tout fait, c'est décoré. Et je vais vous dire ce que j'en pense sans les déballons, parce que ça fait maintenant un petit moment que je vole avec. D'ailleurs, vous avez peut-être vu des vidéos sur ma chaîne perso. Donc, on va les déballer. On va en monter juste un jeu ensemble, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, on s'attardera à celle que j'ai déjà montée. Donc, le colis, c'est livré comme ça. Donc, dans un gros colis. C'est surprenant qu'on reçoit. Je n'attendais pas à ce que ce soit les gates. Mais finalement, c'est vraiment pour les protéger au cas où le colis soit écrasé. Donc, moi, vraiment, visuellement, le colis était haut comme ça. Donc, là, voilà. Ça se présente comme ça. Ça, c'est un set. Donc, on peut voir ici qu'il y a un drapeau. Le socle, le drapeau. Ça, c'est le socle des gates. La gate, la piste de décollage et les différents accessoires qu'on va démonter ensemble. Là, voilà. Donc, déjà, ça, ça m'est arrivé sur le premier petit banc. C'est de la rouge à chaque fois. On peut voir sur celle-là qu'au démontage, je l'avais déchirée. Donc, ce n'est pas forcément très bien prêt découpé. Donc, il faut faire attention. Encore une fois, là, je n'ai pas fait spécialement gaffe mais je pensais que c'était bien découpé. Donc, j'ai arraché un bout. Sous-titrage ST' 501 Voilà, à monter, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est pour ça que je ne vais pas monter tous les accessoires. On va en faire un de chaque. Il faut les quatre petits pieds et la piste de décollage qui sont là. Je vais vous présenter tout de suite la jaune. C'est la plus abîmée de toutes mes gates. On peut voir quand même qu'il y a quelques petits accrochages de châssis et d'hélice. Ce n'est pas bien gênant. À l'intérieur, je vole principalement avec des petits brushless, des petits brochettes comme ça. J'ai aussi volé avec le brushless, le bumper, mais comme il est bien protégé, ça n'abime pas. Et en général, je n'ai pas les hélices apparentes donc ça ne vient pas découper les châssis. Donc voilà, vous avez vu la gate très peu abîmée. Comme je disais, je vole principalement avec mon petit Binnitrix, le Tiny Whoop de chez Binnitrix et mon bumper quand il n'y a personne à la maison parce que ça fait un peu de bruit et que ça va quand même assez vite. Donc voilà, ce qu'on vient de monter, c'est ce set-là pour une personne, un pilote, donc piste de décollage. On va faire un peu de ménage. Voilà, piste de décollage. On peut mettre un petit Tiny Whoop qui tient largement dessus. Un petit drapeau, ils ne sont vraiment pas hauts donc il faut plutôt voler à l'échelle d'un Tiny Whoop pour le coup, parce que si on prend ne serait-ce qu'un petit 3 pouces, là, j'ai déjà Daru qu'on a commencé à faire voler avec Jérémy. Ça commence à faire gros et là, si on prend 5 pouces, clairement, de toute façon, ce n'est pas adapté qu'il y a la faisanie, ça va couper tout de suite. Donc les drapeaux, je n'ai pas de quoi s'agir à niveau les mettre sur un socle à moins vraiment de faire des circuits à ras du sol. Et donc la gate, voilà, la gate, on peut mesurer tout ça. Ce n'est pas un cercle mais bon, en gros, là, on a 30 cm tout rond et là, 27. La piste de décollage, elle, c'est 26 cm de diamètre et le drapeau en hauteur, vous avez une idée, 27 cm. Donc là, la gate, c'est parfait pour tout ce qui est de tiny hoop, ça rentre nickel. Là, je vais vous présenter ça bientôt. C'est un mini brushless, c'est le DustX. C'est l'excuse du forum qui me l'a prêté, donc je le remercie pour que je passe la rigou rapidement pour lui rendre et éviter de le casser. Donc c'est pareil, ça passe super bien dedans. Les protections évitent que les hélices viennent découper d'une espèce de carton, je ne sais pas trop dire en quelle matière c'est. Un 3 pouces, c'est pareil, ça va être à l'aise dedans. Par contre, il ne faut pas se louper parce que là, les hélices, ça va sûrement découper très vite. Et donc, mon châssis carréné, le All Racer, il passe l'arbre aussi. Par contre, il est lourd, donc lui, s'il cogne fort, il y a moyen de plier la guette. Je ne sais pas dire en quelle matière, d'ailleurs, ce n'est pas du carton. Bref, ça ressemble un peu à du polystyrène. Et dernier point, le 5 pouces, le 5 pouces, là, c'est super limite, mais ça passe. Comme on aime bien se lancer des défis avec Jérémy, QNNK, je pense qu'on va essayer de faire un passage en 5 pouces, enfin, un ou plusieurs passages ou quelques guides de rechange pour faire quelque chose de sympa. Donc, on va faire des essais avec nos différents quads. Comme je le disais, on va faire le Jadarou, qui peut être pas mal, et le 5 pouces, comme ils vont vite, ils tombent vite, ils ont les élites pas protégées. Pour ça, je vais vous demander un maximum de pouces bleus. Plus on a de pouces bleus, plus ça va nous motiver à faire cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on la fera, parce que l'on a envie d'essayer de faire le passage précis en 5 pouces avec ses guides. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous avez vu tous les poils avec lesquels je me vole. Donc, j'ai essayé tous ces poils-là. Il n'y a que les 2-3 pouces, la non-carénée et le 5 pouces avec lesquels je n'ai pas volé dedans. Ça reste assez résistant pour faire gaffe quand même. Je n'utilise pas non plus 4 fois par semaine. Donc, je n'ai pas un gros retour d'expérience. Ça fait plusieurs mois que je les ai et que je vole en tout cas avec le petit timing hoop. Ça, c'est vraiment génial à l'intérieur. Ça vaut super bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces petites guettes B2B ? Donc là, il y a le site sur la gate. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Mais je les ai achetées comme je vous disais chez airsetting.fr 16 euros. Ce n'est pas forcément donné, mais c'est tout fait. C'est décoré, c'est joli. Si vous avez d'autres modèles, d'autres références de gate et de flaques comme ça pour les timing hoop, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez des méthodes pour faire ça facilement en do it yourself ou du fait maison, même si ce n'est pas aussi beau, pareil, faites-nous le savoir. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ces petits accessoires pour les timing hoop pour voler en indoor principalement. Donc c'est vendu par 3 sets de 3 accessoires. La piste de décollage, le drapeau, la gate et tout ça en quoi couleur zéro, rouge, jaune. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des vidéos, j'espère, si on a plein de pouces bleues, de passage en 5 pouces et aussi, pour qu'entre temps, je pense que je vous aurais présenté avec Jérémy le Jadaro en race flight de 3 pouces de chez Bronislam et le petit micro brushless. Alors là, c'est vraiment un truc de malade dans ces petits moteurs. Je vous les montrer plus en état dans une autre vidéo. Le DustX, acheté pas cher chez Banggood par l'exuit du forum qui me l'a prêté bien gentiment et je le rendrai rapidement, j'espère en bonne étape. Voilà, je vous dis à bientôt sur RueRF TV. C'était Motargeek. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501